Est-ce que vous avez vu la vidéo de Yaya Sinoir ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je le prononce certainement très mal, mais Yaya Sinoir, c'était le leader de la branche armée de Hamas, celui qui a commandité le 7 octobre et il était détesté par tout le monde. Est-ce que vous avez vu la vidéo qu'a diffusé I-24 ? Il faut qu'on en parle, attendez, il faut qu'on en parle deux secondes, j'ai le lien là, je ne sais pas si je peux la montrer, mais je suis en mode, mais vous êtes des malades Israël, mais c'est le CSC le plus gros que j'ai vu de ma vie. Je veux dire, les gens, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va la regarder, mais c'est comment rendre une personne que tout le monde détestait, je veux dire, que 80% des personnes détestaient, la rendre héroïque. Oui, ils en ont fait un martyr, attendez les gens, la vidéo, on dirait un film, on dirait la vidéo d'un film, on va regarder la vidéo ensemble, parce que je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. T'es sûr que c'est safe pour Twitch ? Après, on ne voit pas de sang, on ne voit pas de... Alors, attendez, on va en parler ensemble, on va en parler ensemble. Ils ont fait une icône de la résistance de ouf. Bon, la vidéo, les gens, regardez-moi ça. Le contexte, les gens, Yahya Sinoir. Yahya Sinoir, le leader de la branche armée de Hamas. Les derniers instants de sa vie. Là, regardez, sa main, elle est coupée. Oui, je le dis mal, je le dis mal. Là, il a un bâton. Les gens, on est d'accord ? On est d'accord que cette image-là, là, c'est iconique ? Ils sont malades ? Ils sont malades d'avoir dit... Je veux dire, du point de vue pro-israélien, ils sont malades ? Je ne comprends pas. Mais tu regardes tous les commentaires, tous les commentaires sont en mode un héros mort légendaire, il meurt debout, la résistance, tout ça. Je ne comprends pas le move de Israël là-dedans. Il jette son bâton contre un drone israélien alors qu'il... En fait, il est assez... En plus, l'image, oui, c'est incroyable. Assis, la main coupée, le kéfier, on ne voit qu'un œil. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans un manga, en fait. La dernière fois que j'ai vu une scène comme ça, c'est dans un manga où c'est le héros, c'est à la fin de sa vie, il se bat contre le méchant jusqu'à... Voilà, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment l'image d'un manga. Et, dernière force, il lance un bâton contre un drone. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire parce qu'en plus, ça entretient tout l'idée, celle de David contre Goliath. Tu vois cette image ? En plus, c'est symbolique parce que lui, il est là dans les ruines, dans les ruines, la main coupée, le kéfier, assis, déjà assis à l'aise. Le gars, il affronte la mort. Et Israël, c'est quoi ? C'est un robot. Israël, tu sais que vraiment le truc inhumain par excellence, un robot, un drone qui arrive comme ça, qui le filme. Et tu es là en mode David contre Goliath, la technologie inhumaine, ça bombarde et tout. Tu sais que de toute façon, c'est le robot qui va gagner. Et l'autre, c'est genre un palestinien dans les décombres avec un bout de bois. Et malgré tout, il lance le bout de bois et il sait qu'il va mourir. Mais là, vous êtes en train de créer de la sympathie. Mais c'est ça que j'aimerais dire aux pro-israéliens. Vous êtes en train de créer de la sympathie pour lui, en fait. Vous êtes en train de créer de la sympathie pour le Hamas parce que ça donne vraiment l'image de David contre Goliath, les résistants palestiniens qui sont au milieu des décombres, qui n'ont rien et qui quand même résistent malgré tout, malgré tout, jusqu'à leur dernier souffle contre le monstre israélien, le monstre technologique et tout. En fait, vous êtes en train de... Je ne comprends pas. Oui, même au bout de la mort, il s'est battu contre Israël. Ouais ! Mais tu regardes les gens, regardez les tweets cités, regardez les commentaires. Tout le monde est en mode mort légendaire. Ils ne se rendent pas compte, cette image m'a trop touché alors que je n'étais pas du tout fan de Sea War. Mais il y en a plein qui ont dit comme toi, Claude. Il y en a plein, ils ont dit la même phrase. Je n'étais pas fan de Sea War, mais cette image est incroyable. En vrai, ils en sont à un point, ils n'en ont plus rien à foutre. Je pense aussi, je pense aussi, je pense que... En fait, je me demande aussi si eux, ils ont tellement l'hybris de la puissance que pour eux, tu sais, c'est vraiment, regardez comment on le domine. Tu sais, ils sont tellement dans un autre monde, dans un autre... Et je parle des sionistes israéliens. Ils sont vraiment en mode, on est puissant, regardez, on l'a fait comme un rat. Mais ce n'est pas la même morale. Nous, dans notre... Voilà, déconnecté du réel. Et nous, dans notre morale à nous, c'est en mode, on va dire, là, les gens, c'est... L'image, c'est incroyable, c'est le faible contre le fort. Et nous, même si c'est le fort qui va gagner, on a quand même de l'empathie pour le faible. Et c'est un peu... Et on en parlera dimanche, c'est un peu ça avec The Apprentice et Trump. Trump où l'important, c'est d'être le meilleur, c'est d'être le plus fort. L'important, c'est toi... Je veux dire, tu es mangé ou tu manges où tu seras mangé. Tu sais, l'idéologie capitaliste, libérale, à tout va, voilà, c'est le plus fort gagne. Et je pense qu'Israël sont là-dedans, en mode, ouais, et ben, regardez, on l'a fait comme Ara, on est trop fort. Et nous, on est en mode, mais moralement, moralement, dites-vous que vos actes, ils sont tellement horribles que même si noirs, vous arrivez à le rendre sympathique pour beaucoup de gens. Non, mais c'est les soldats qui ont fuité les images. Je pense pas que de ça, on soit content. Ah ouais, tu penses... Après, comment c'est possible ? Effectivement, j'allais y venir, Nonor et Dommax, parce que c'est en contradiction avec toute la propagande qu'on nous dit qu'en fait, les dirigeants du Hamas, ils sont pas là, c'est des milliardaires, ils sont dans des villas pendant que les Palestiniens se battent, pendant que les Palestiniens crèvent de faim. Et là, on voit ces noirs au milieu de la Palestine, au milieu de Gaza, dans les décombres, en train de se battre. Je veux dire, voilà, vous le rendez iconique de malade. Et aussi, il y a des gens qui disent, ben, ils sont où les civils ? Ils sont où les boucliers humains ? Voilà, c'est ça aussi, Yann Arus. Ils sont où les boucliers humains ? Là, il est tout seul, il est en train de se battre et tout. Voilà. Bref, moi, c'est vraiment l'image qui m'a choqué. Je ne comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. C'est pas le Jazeera qui a fait fuiter les images ? Je sais pas. Le délire de la survie du plus fort, c'est tellement fondamental dans la pensée droite. Genre, le grand emplacement, les nazis, le sionisme, c'est vraiment ça, le truc de eux ou nous, ils n'hésiteront pas. Bah oui, oui. Non, mais c'est ça, mais je pense, les gens, et tu regardes les commentaires de certains sionistes parce que moi, ça m'interloque. Parce que tu vois que t'as différentes socialisations, différents rapports au monde. C'est quand tu vois ces images et les différentes réactions que tu vois t'as différents rapports au monde. C'est-à-dire que moi, je vois cette image, je fais putain, David contre Goliath, même si j'aime pas si noir David contre Goliath, il y a l'image de le drone, le truc inhumain qui vient tuer des gens et qui vient le filmer. Tu sais, un héros humanisé qui est assis, qui va mourir et qui refuse de céder malgré la mort, qui regarde la mort face, droit devant lui et qui se bat. Et en fait, pour les sionistes, c'est en mode, il était fait comme un rat, comme un rat, il a été fait. Et t'es là, mais vous êtes fous, vous êtes fous, je ne comprends pas. Vous avez vu, on est les plus forts, on va détruire tout Gaza. Je ne sais plus quoi dire. Puis il y a tellement d'œuvres culturelles sur comment le protagoniste, un homme seul, doit se battre contre les machines. Bah oui, Argi, oui, c'est ça qui est fou. Et ça fait penser, c'est Fabien qui disait ça, ça fait penser au livre de Chamayou sur les drones et tout. Voilà, tu vois. Et je trouve que c'est purement aussi tout le discours qu'on a anticolonial, c'est-à-dire la colonie, la puissance techno, industrielle, la puissance militaire et les résistants colonisés qui se battent avec des cailloux. Mais en plus, ça a été tout le discours décolonial, anticolonialiste, de résistants, de nous dire, et surtout sur la Palestine, il y a un tank, côté israélien, il y a un tank, en face, c'est des pierres. Et bah voilà, côté israélien, il y a un drone et des bombardements et en face, c'est un bâton, il se bat avec un bâton. Et en fait, quand tu vois aussi la situation coloniale de la Palestine et tout, bah t'es en mode, mais je suis désolé les gars, mais je peux pas être de votre côté. Même avec Sinoir qui a commandité le 7 octobre, et je dis pas que je suis du côté de Sinoir, mais je peux pas être du côté du drone là et de l'israélien, des israéliens et je ne peux qu'avoir de l'empathie pour la lutte palestinienne. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre dans leur truc. C'est CSC. Bref, voilà, je n'ai vraiment pas compris, j'ai vraiment pas compris le mouvement, mais si c'est des images qui, pour moi, je pense que oui, l'explication la plus rationnelle à tout ça, à cette erreur de communication qui est incroyable, c'est un fuitage de l'armée, de certains soldats qui ont pensé, qui ont pas réfléchi parce que je pense qu'il y a des soldats qui réfléchissent pas et qui font fuiter en mode, regardez, qui ont dû avoir un billet et voilà. Moi, je le vois pour continuer ce massacre. C'est pas grave si des nouveaux citoyens naissent. Ils pourront dire, vous voyez qu'on ne peut pas arrêter la guerre. Ouais, mais FISA, là où c'est un CSC, c'est que dans l'opinion publique internationale, les gens vont beaucoup plus être en empathie avec le camp palestinien avec ses images qu'avec Israël. C'est ça où je dis qu'il y a une erreur de communication grave. C'est-à-dire que dans cette guerre, il y a aussi l'opinion mondiale qui compte, l'opinion populaire qui compte, alors à des deux degrés moindres que la réaction des gouvernements. Mais là, ils sont en train de donner des pièces et donner des arguments. Et moi, je suis en mode, tant mieux, tant mieux, mais aux arguments pour palestiniens. En mode, voilà, voilà à quoi vous réduisez les gens qui essayent de résister pour leur dignité. Non, les gens aiment voir les pourris crever. Non, ESA, regarde les réactions. Regarde les réactions au tweet et tu verras. Tu verras que, et même, tu regardes plein de gens qui pourtant n'étaient pas favorables du tout à Hamas et tous se dire, non, mais là, tu ne peux pas nier tout ce que tu penses malgré tout ce que tu penses. Ça veut dire quoi ? C'est un trash. Mais malgré tout ce que tu penses de si noir, et moi, je n'en pense pas du bien de si noir, tu ne peux pas nier qu'il y ait une forme de dignité dans la mort qu'il a eue. Tu ne peux pas nier qu'ils ont fait de lui un martyr, qu'ils lui ont fait une mort légendaire. C'est une mort iconique. Et vous voulez un contre-exemple de quelqu'un qui a bien compris ça ? Voilà, Martin Pop, là, Ben Laden. Ben Laden, les Américains ont totalement compris ça. Ils n'ont pas mis d'image de sa mort et il n'y a rien, il n'y a pas son cadavre, il n'y a pas d'endroit et tout. Ils ont compris ce truc de martyr. Ils l'ont compris avec qui ? Avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, on se rappelle tous qu'ils ont voulu humilier Saddam Hussein en montrant sa mort. Vous vous rappelez quand il a été pendu et tout ? Et ils n'ont pas compris que c'était un CSC. En fait, que Saddam Hussein, pour lequel personne n'avait d'empathie, la mort, même ma mère, même ma mère, qui pourtant déteste les méchants, elle a trouvé ça horrible de filmer Saddam Hussein, se faire pendre. Elle a eu de l'empathie, de l'empathie pour Saddam Hussein. Qu'on le voit barbu, les yeux, réciter la Shahada et accepter sa mort. Kadhafi aussi, bien sûr. Bon ben là, ils en ont directement fait un événement festif avec Obama. Ils en ont fait un film mieux que Montrer la réalité pour avoir l'appui du public. Ouais, à l'époque, j'en ai eu aussi. Mais oui, mais les gens, malgré... En fait, d'ailleurs, les discussions qu'on aura dimanche sur Roycon, parce que je trouve que The Apprentice, ça soulève plein de questions. Et notamment, ce qui est un peu horrible dans le film, c'est que tu finis par avoir de l'empathie pour certains personnages qui sont pourtant horribles. Mais on en parlera de tout ça. Mais tu ne peux... Pour moi, je ne peux qu'avoir de l'empathie pour quand je vois Saddam Hussein au moment de sa mort, de sa pendaison, malgré les horreurs qu'il a fait. Et je suis heureux d'avoir cette empathie. Je suis quand même heureux. Moi, je suis Alhamdulillah. J'ai encore de l'empathie quand je vois un vieux monsieur barbu, malgré toutes les horreurs qu'il a fait, affronter la mort là, se faire pendre et t'as tout le monde qui le filme. Toi, je suis content d'avoir quand même de l'empathie. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'était le pire truc à faire. C'est devenu un martyr alors que sans ça, ça aurait été un dictateur qui a semé la mort partout. Ça reste des êtres humains. Tu ne peux pas voir quelqu'un mourir, assassiné et ne pas avoir d'empathie. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'ont pas d'empathie. C'est pour ça que je dis encore heureux que j'ai encore de l'empathie pour ça. Ça préserve mon humanité. C'est là que tu comprends que la peine de mort, c'est de la grosse merde. Bah oui, mais d'ailleurs, on rappelle, mais ça, c'est un grand classique. Mais le livre de Victor Hugo, comment ça s'appelle ? Les Derniers Jours d'un Condamné. Il faudrait que les gens relisent Les Derniers Jours d'un Condamné parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi la personne est condamnée à mort. C'est l'une des grandes caractéristiques du Derniers Jours d'un Condamné. C'est-à-dire que tu ne sais pas du tout ce qu'il a fait comme crime. Il a sûrement, il a peut-être fait un crime ignoble et malgré tout, tu as de l'empathie pour lui et tu trouves horrible que ces Derniers Jours. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il a fait, la peine de mort est horrible et moralement questionnable. Il n'est seulement dit qu'il a du sang sur les mains dans le livre, voilà. Je ne peux pas avoir d'empathie pour un mec horrible. Moi, les gens, il y a des mecs horribles, je n'ai pas envie de les voir se faire massacrer. J'ai toujours du mal à les voir se faire massacrer et moralement, je me dis, en fait, c'est aussi une question d'égo personnel et je n'ai pas envie d'être une merde comme lui. C'est-à-dire que même un mec horrible, je ne veux pas le massacrer. J'aurais du mal. Et il y en a certains, les gens, par exemple, si noir, je ne suis pas en train de verser des larmes. Je ne suis pas triste. Mais voilà, il y a une forme de, putain, c'est horrible ce qui se passe. Et ça serait pareil pour Netanyahou, moi, je vous le dis. Malgré toute la haine et la détestation que j'ai à la rencontre de Netanyahou, j'aurais de l'empathie de le voir se faire massacrer, en fait. Je ne sais pas, je ne sentirais pas de joie. Non, je serais en maths, c'est horrible. C'est horrible. C'est la base d'un état de droit. En démocratie, mec horrible ou pas, même règle pour tout le monde. Bah oui. Mais tout le monde, les gens, tout le monde. Même en pire émnie. Mais moi, je ne sais pas, il y a un truc, de le voir se faire massacrer, là, comme ça, devant moi, je ne sais pas, il y a un... Je n'ai pas envie de... En fait, ce qui serait... Là où je me poserais des questions, c'est la joie que je pourrais ressentir en le voyant se faire massacrer. Est-ce que ce n'est pas le... Comme dirait Ourya, le début de ma ruine profonde, de ma ruine intérieure, d'être heureux de voir quelqu'un se faire massacrer ? Il y a des questions à se poser. J'avoue que je trouve l'image belle et forte, mais je n'ai aucune empathie, mais alors aucune pour si noire. Après, il y a la question, comme tu dis Raskar, il y a la question d'avoir de l'empathie ou pas, donc tu ne peux ne pas avoir de l'empathie, moi je comprends tout à fait. Mais il y a aussi la question de l'image iconique, l'image iconique que ça donne. Au-delà des règles, il faut comprendre que les humains ne deviennent des monstres qu'à cause des structures qui les déterminent à le devenir. Totalement, et on en parlera aussi dimanche avec The Apprentice. Et on le voit aussi avec Cynoir, il faut voir aussi le parcours de Cynoir. Et encore une fois, les gens expliquaient, ce n'est pas excusé, mais c'est intéressant de voir le parcours de Cynoir et qu'est-ce qu'il a fait de venir comme ça. Voilà, donc c'était pour terminer, c'était un petit truc sur l'image de Cynoir et cette image que je trouve contre son camp, totalement contre son camp de la propagande israélienne parce que là, ils sont en train de rendre sympathique pour beaucoup de gens et c'est dangereux pour eux, sympathique pour beaucoup de gens, l'image du Hamas et de Cynoir. Mais bref, et on rappelle, un jour, la Palestine sera libre si Dieu veut, on continue la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada